... Bienvenue au château du Haut-Königsbourg. C'est ici. Le château du Haut-Königsbourg, difficile de le rater si vous passez en Alsace. Cette forteresse moyenâgeuse, à 26 km au nord de Colmar, domine toute la plaine alsacienne. Il est la fierté de tous les habitants et Loïc, lui, a la chance d'y travailler et de l'habiter toute l'année. Le soir, quand le château est fermé, si on a envie de se faire un petit privilège, on va dire, on peut monter dans le château avec nos clés et puis aller regarder la plaine d'Alsace depuis un peu n'importe où. Après, quand on a le temps qui est dégagé comme ça avec un superbe soleil et qu'on n'a vraiment aucun nuage, on peut voir jusqu'à l'Allemagne. Et c'est vrai qu'on a une vue qui est magnifique, quoi. Donc on a l'impression d'être le seul au monde. Seul au monde, Loïc l'est le matin, très tôt avant l'arrivée des visiteurs, et le soir, une fois la fermeture des portes. Car il est le gardien de ce monument le plus visité de la région. Depuis ici, en fait, je peux gérer n'importe quel éclairage du château. En fonction de la pièce que j'ai envie d'allumer ou éteindre, ça m'évite de remonter dans le château et d'aller éteindre l'apterrupteur et de redescendre, quoi. Après, on a la météo, quoi. Donc la pluie, les températures et les vitesses de vent. Pour savoir exactement s'il y a une obligation de fermer à certains points du château pour éviter qu'il y ait une tuile qui tombe sur la visiteur. Au fil des saisons, ce sont plus de 500 000 personnes qui viennent visiter les lieux. Alors au quotidien, Loïc doit être aux aguets pour éviter les accidents. Alors, il faudrait rémarrer le volet de l'antichambre de la pératrice au deuxième étage. Ok, c'est bien pris carrément, je m'en charge. Vraiment les yeux, les oreilles, enfin... Il faut vraiment être aux aguets partout et pouvoir intervenir le plus rapidement possible en cas de grave danger, quoi. Alors là, en fait, là, je suis en train de refaire un câble pour le volet qui a cédé à cause du vent, en fait. Du coup, on est obligé d'en refaire un pour éviter qu'on ait à risque que le volet claque et ce que l'on met sur les visiteurs en bas. Le vent au Haut-Königsbourg fait partie du décor. Car situé à 750 mètres d'altitude, le château est régulièrement exposé aux tempêtes. La plus terrible pour l'édifice fut celle de 1999. Le métier de Loïc est par conséquent très météo-dépendant. Dénéger l'hiver, entretenir le jardin en automne, le jeune homme doit savoir tout faire. Lorsque le dernier gardien est parti à la retraite, les candidatures furent nombreuses. Vivre et travailler au château beaucoup en rêvait. Mais c'est Loïc qui a été choisi. J'ai toujours voulu bricoler, même quand j'étais petit. Donc ça permet d'aider dans beaucoup de situations. Et au final, j'ai fini au château. Pour info, les trois volets sont sécurisés. Donc il n'y a plus aucun risque de chute ou même de sortie. Merci. Derrière les apparences, Loïc ne connaît pas vraiment la vie de château. On commence à 6h à peu près le matin. Pour finir à 3h à l'après-midi. On va dire qu'on ne s'ennuie pas. Mais une fois sa journée terminée, il n'a pas beaucoup de route pour rentrer chez lui car il habite à l'année dans ses murs qui ont vu défiler de nombreuses figures de l'histoire de France. Son logement de fonction se trouve dans le bastion est de la forteresse. Le plus gros inconvénient, c'est de faire les courses. Évidemment, on essaie de ne rien oublier en bas. Administrativement parlant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour les papiers. Parce que quand on veut donner une adresse, on dit juste château du Haut-Königsbourg et Orgevillère. Donc les gens ne nous croient pas. Et ce château, je le connais bien. Après, je n'aurais jamais imaginé finir ici pour y travailler et y habiter. Loïc est heureux de travailler dans sa région natale, même si son métier l'oblige à parfois se réveiller en pleine nuit en cas d'éventuel départ de feu. Construit au XIIe siècle, le Haut-Königsbourg a connu plusieurs gros incendies au cours de son histoire. Certains l'ont même totalement ravagé. Et s'il y a toujours eu un gardien, c'est avant tout en guise de prévention. Si jamais il devait y avoir un souci quelconque, on ne peut pas laisser un château de cette valeur livré à lui-même. C'est une chance que nous ayons de pouvoir avoir des gens qui acceptent de vouloir habiter le château. Ils sont devenus des châtelains, mais tant mieux pour eux. Pour info, je quitte le château et je préviens quand je suis au retour. Alors là, on descend en fait directement à la source, qui nous permet d'avoir des bâches incendies pleines en cas de feu. Tous les jours, Loïc doit vérifier la citerne à eau qui permettra de lutter contre d'éventuels départs de feu. La saison la plus critique, c'est l'été. Le château est entouré de forêts, l'affluence touristique augmente les risques et l'Alsace est constamment étouffée par la calicule estivale. Il vaut mieux être préparé dans un bâtiment qui fait à peu près 28 niveaux. Que ce soit un feu de nuit ou de journée, il faut qu'on puisse tenir le temps que les pompiers arrivent, si jamais il devient trop important. La pierre n'arrête pas tout. On a quand même du bois encore et des chemins de ronde qui sont historiquement classés, donc très fragiles. Loïc est encore très jeune, il n'a que 23 ans. Pourtant, il semble avoir déjà trouvé sa voie. Conscient d'exercer un métier atypique dans l'un des plus beaux endroits du pays, le jeune homme n'est pas prêt de rendre son trousseau de clés. On connaît chaque clé, chaque porte. On a pas mal de petits endroits un petit peu secrets, c'est le grand avantage qu'on a, d'avoir la disponibilité du château comme on voit. On en profite de temps en temps, quoi, quand il fait beau le soir, on essaie de sortir un petit peu ici et de se poser. On pourrait presque dire je suis un châtelain, mais c'est pas le cas. C'est juste que je suis gardien de château, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada